Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du Droit. La Tour Internationale vient de recruter Emmanuel Boutier et son équipe en contentieux. Et pour en parler, je suis en compagnie de Nicolas Sys, cofondateur de La Tour Internationale. Et donc Emmanuel Boutier, nouvel associé de La Tour Internationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud Dumouriez. Bonjour Arnaud Dumouriez. Je vais commencer avec vous Nicolas. Comment s'est fait le recrutement d'Emmanuel Boutier ? Écoutez, avant de répondre à votre question, permettez-moi Arnaud Dumouriez peut-être de vous remercier déjà pour participer à cette émission. Et permettez-moi également de dire quelques mots sur le cabinet La Tour Internationale. Le cabinet La Tour Internationale a été fondé en 2015 par Benoît Philippard, Stéphane Azria et par moi-même. C'est un cabinet d'une vingtaine de personnes, présent à Paris et en Suisse. Il a vocation à accompagner les entrepreneurs, leurs entreprises et également, bien entendu, les clients privés. Alors jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Boutier, le cabinet comptait trois départements. Un département M&A et Private Equity. Un département fiscalité avec une forte expertise en fiscalité internationale. Et enfin, un département services financiers. Emmanuel Boutier est donc venu créer le quatrième département du cabinet, le département contentieux des affaires et restructuring. Pourquoi ce choix de développer un département contentieux avec Emmanuel Boutier ? C'était essentiel. C'était essentiel parce que c'était effectivement une demande, une demande de nos clients. C'était aussi une envie, une envie personnelle. Mais je dois vous dire qu'en fait, le recrutement d'Emmanuel Boutier, c'est avant tout en fait une rencontre humaine. Et il ne pouvait pas en être autrement puisque chez la Tour internationale, effectivement, nous sommes très attachés à recruter des associés, des collaborateurs qui nous ressemblent et qui partagent ces mêmes valeurs. Et je pense que je peux dire qu'avec Emmanuel, nous partageons le même ADN, les mêmes valeurs, le souci de l'excellence, la volonté de partager l'information, de partager, de travailler en équipe et également de développer le cabinet dans un contexte international, dans un environnement international et avec des clients et des dossiers à enjeux internationaux. Emmanuel, Nicolas vient de parler de rencontres humaines. Pourquoi rejoindre la Tour internationale ? Je partage totalement cette impression et c'est effectivement la première motivation dans ma recherche. Lorsque j'ai rencontré les associés fondateurs de la Tour internationale, c'est tout de suite le volet humain qui m'a séduit. Donc j'ai senti, comme on dit, un vrai feat qui passait. Ce qui m'a plu également, c'est cette dimension de spécialiste, private equity, M&A, fiscalité, également financial services. Donc ça, c'est une compétence. Ce sont des compétences sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer au profit de mes clients. Le troisième volet également, c'est le réseau international. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et c'est effectivement l'un des modes d'attraction très forts pour moi. C'était de pouvoir m'inscrire dans ce réseau international à côté des associés du cabinet, justement pour imprimer encore plus cette ouverture internationale. Alors un mot sur votre pratique. Quelle est sa spécificité ? Alors ma pratique, c'est une pratique de dynamique, dynamique humaine, dynamique judiciaire. Je suis un avocat contentieux, contentieux d'affaires. Et donc je suis, je fonctionne avec deux collaborateurs. On fonctionne comme un commando. On est aux côtés de nos clients. On est très impliqué. On plaide. On met en place des stratégies avec nos clients. Et le principe, c'est toujours aux côtés du client. On va de l'avant. On est sur la brèche. Et on est, parce que j'ai une formation d'avocat plaideur depuis Rambo Martel. Et donc ça, c'est vraiment l'élément important. On a une approche très transversale du contentieux. On n'est pas un spécialiste du judiciaire. On est avant tout spécialiste du client. Et on l'accompagne dans ses problématiques. Et avec la tour internationale, c'est une opportunité. Puisque je vais pouvoir me prévaloir de ses compétences. Et pouvoir restituer au juge, parce que ça, c'est très important. Restituer au juge l'univers de l'entreprise dans laquelle on évolue. L'univers de l'entreprise pour laquelle on intervient. Et justement, lui faire comprendre les enjeux qu'on lui demande de trancher. Alors l'ambition, c'est quoi ? L'ambition pour moi, avec la tour internationale, C'est bien évidemment de continuer à développer cette activité de contentieux dans un nouveau cadre. Ce cadre international. Je tiens à rappeler que je suis également avocat au barreau du Luxembourg. Donc on a justement cet ADN de l'approche des problématiques. Je plaide au Luxembourg. Je plaide à Monaco. Je plaide et j'accompagne des clients dans, notamment avec les modes alternatifs de résolution sur des conciliations. Il y a 15 jours, j'étais à Munich avec des clients sur des ruptures de contrat. Et donc l'ambition, c'est de poursuivre cette ouverture à l'international et de pouvoir continuer à offrir à nos clients une offre de services complète en termes de compétences et évidemment d'approche judiciaire. Nicolas, au-delà de l'ambition au niveau international, quels sont les projets de développement de la tour internationale ? Écoutez, avec nos associés, nous avons de nombreux projets pour les mois et les années à venir. D'ailleurs, je peux vous dire que nous sommes plus particulièrement à la recherche d'une équipe en droit social. Car c'est un besoin et une demande de nos clients existants. Mais on souhaite absolument, justement, intégrer une personne, un confrère, justement, qui rejoigne notre cabinet avec le même état d'esprit. C'est vraiment quelque chose qui est très important chez nous, chez la tour internationale. Et enfin, je peux également vous dire, Arnaud Dumouriez, que nous avons été approchés par plusieurs confrères dans le département qui exercent en droit des affaires et private equity, mais également en fiscalité, et qui pourraient d'ailleurs nous rejoindre. Mais ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion... Pas mal de développement à venir en social, en droit des affaires. Absolument. Et peut-être aurez-vous l'occasion, si vous le souhaitez, en tout cas, Arnaud Dumouriez, de nous convier avec des nouveaux associés que l'on sera heureux de vous présenter, si vous le souhaitez. Je vais suivre tout ça avec intérêt. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci, Arnaud Dumouriez. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du Droit.